Paris, capitale du monde, c'est l'enjeu de la candidature pour l'exposition universelle de 2025. A la différence des six précédentes éditions françaises, pas question cette fois de se lancer dans des constructions pharaoniques, les monuments parisiens feront l'affaire. On peut revisiter ces monuments, on peut revisiter ces gares avec des technologies nouvelles, avec des images pour en faire des lieux sur lesquels seront adossés les pays pour partager des projets. En 1889, l'exposition sur le champ de Mars accueille 32 millions de visiteurs. Le clou du spectacle, c'est la tour de M. Eiffel. Le Grand Palais et juste à côté le Petit Palais ont été construits spécialement pour l'édition de 1900. En 1937, juste en face de la tour Eiffel, le Palais du Trocadéro est édifié. Un peu plus loin, le Palais de Tokyo. Ce matin, le comité de candidature présentait son projet. Au fait, à quoi sert une exposition universelle ? Réponse avec le porte-parole, un brillant mathématicien. Ça incarne bien des valeurs auxquelles nous, scientifiques, nous sommes extrêmement sensibles. Le partage, le voyage, la rencontre des cultures. C'est de là que jaillissent les grands progrès, les grandes inventions. Et puis l'exposition universelle, c'est le moment où on réfléchit au futur. Des étudiants ont déjà travaillé sur le projet. Le coût estimé est de 3 milliards d'euros. Entre l'exposition universelle et les Jeux olympiques de 2024, il faudra peut-être choisir. L'exposition universelle, c'est l'art, c'est plus ouvert. Moi, ça me parle plus. Est-ce que vous choisirez les Jeux olympiques ? Pour quelle raison ? Plus intéressant, enfin pour moi. Les Jeux olympiques, je pense. Ah bon ? Et pour quelle raison ? Pour le côté sportif. Et puis, je trouve que oui, c'est plus fédérateur que l'exposition universelle, qui est à mon avis plus réservée à une élite. Le thème de la candidature parisienne, au cœur des territoires, s'ouvre celui des hommes. En cas de victoire française, les participants ont 10 ans pour plancher. Sous-titrage Société Radio-Canada